Sous-titrage Société Radio-Canada Comment se fait-il que cet odieux personnage ait été écarté de la barre des témoins ? Le chauve a raison, Garnette ! C'est pire qu'un coup de poignard dans le dos ! La raison est simple, votre honneur. J'ignorais jusqu'à l'existence de ce témoin. Hein ? Cher monsieur... Vous ne vous êtes pas présenté à la cour quand nous avons rassemblé les témoins pour ce procès. Où vous cachiez-vous ? C'est parce que j'en savais rien du tout ! J'évite de sortir la nuit, sauf peut-être pour aller à la taverne de Jeanne. Ouais, en gros il a passé sa nuit à boire comme un trou. Bref, tout ça c'est du passé. Pour ce que j'ai à faire, le reste c'est entre vos mains. Oh putain, le thème de ce perso là. Grosse musique de baise. Oh, ça donne envie de Ken ! Oh là 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 ! Je vais peut-être cut le stream en vrai. Hahahaha ! Où deux ! Et en tout dernier interrogatoire, la défense a présenté des preuves plus que surprenantes ! Notamment, le fait qu'il y a peu de chances que l'accusé ait utilisé quelque sorcellerie que ce soit. J'avoue que je n'ai jamais été confronté à de telles allégations. C'est certainement le fruit de cette logique. Des âneries en broche ! La logique, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une auberge ? Une taverne ? Tout ce que je sais, c'est que ce pâtisse... Ce boulanger, de reste, il a qu'à retourner à ses fourneaux. Et avec toute la classe d'enseigneur. Qui est l'ancêtre ? Tu vas nous laisser témoigner à la fin ? Tu veux savoir comment cette donzelle s'est débrouillée pour tenir le sceptre, c'est ça ? L'ancêtre ? C'est à moi que vous vous adressez ? Et en me tutoyant par-dessus le marché ? Je ne vois point d'autre personne âgée dans cette enceinte. Vous allez voir que c'est bien une sorcière. J'irai jusqu'à parier le blanc pelage de ma biquette. Regarde ! Bien, mes amis, on y va ! C'est une série, non ? Oui, très bien. Poursuivons les témoignages. J'ai complètement perdu le contrôle de la situation. Éclair comme d'âme de roche. Arya est une sorcière. Nous y croyons tous fermement. Elle ne tenait pas encore le sceptre lorsque la lanterne est tombée par terre. Elle a dû prononcer une incantation qui l'a fait disparaître, puis elle l'a sûrement portée sur son dos. Les brigands, saisis sa main ! Celle qui tenait la lanterne. Elle a trouvé un autre moyen de le transporter. C'est facile à deviner ! Cette fille a dû poser la seille à l'aise sur le sol pour ramasser le bâton magique ! Donc, si le sceptre se trouvait dans son dos, ça veut dire qu'elle a posé la lanterne et empoigné le sceptre subséquemment. Si tel était le cas, il nous faudrait conclure qu'il est possible que l'accusé ait fait usage de sorcellerie. Ça sent le roussi. Je peux remercier ce vieillard éméché, et grâce à lui, tous les témoins redoublent de motivation pour faire condamner Aria. Ils sont tous horripillés par les sorcières et leurs incantations. C'est pour cela qu'ils sont tout d'un coup tous si sûrs que Mlle Novela est une sorcière. Et pourtant, une telle assurance ne peut que troubler leur bon sens. Ouais, vous avez sûrement raison. Ça m'étonnerait que ces gens veuillent vraiment faire du mal à qui que ce soit. Ils sont tellement remontés contre moi qu'ils ne savent plus ce qu'ils disent. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ça ne préjase rien de bon, professeur ! Les témoins ne réfléchissent même plus ! Ils occultent toute la vérité ! Oh, Dieu ! Monsieur l'apprenti boulanger, ou devrais-je dire, monsieur Wright ? Oui. Vous semblez être bien plus qu'un simple boulanger. D'autre part, vous n'êtes pas non plus un avocat ordinaire. À ce jour, aucun avocat n'a réussi à m'affronter d'égal à égal sur mon champ de bataille. Monsieur l'apprenti boulanger, l'issue de ce procès n'est point encore terminée. S'il subsiste des doutes dans votre contre-interrogatoire, je n'hésiterai pas à maltraiter votre plaidoirie. Pas de problème. Voyons tomber votre interrogatoire ! C'est comme de l'odroche. Harriet, une sorcière. Et là, je ne peux pas utiliser le truc pour regarder. Il devrait l'activer tout le temps, parce que les moments où ils vont l'activer, ça va me faire dire que, bah, il va falloir que je le check, quoi. C'est un peu dommage. Merci, Gigatacos pour les 29 mois. Et les Rukino, les 9 mois. Robin Price, les 4 mois. Adalanas, les 11 mois. C'est le nom Trador pour les 33 mois. Merci, la personne anonyme qui a offert un se-bac. Kep ! Merci beaucoup. Euh, attends, j'arrive. Hop. Vous y croyez fermement. Certes, Harriet est une sorcière. C'est notre histoire et on s'y tiendra. Mademoiselle Morsem, vous êtes dans un tribunal. Les histoires ne nous intéressent pas. Seul l'effet importe. Attention avec ce mot-là dans ce monde-là, Phénix. Vous voulez savoir ce que j'en pense ? Je pense que les histoires peuvent affecter nos vies de façon remarquable. Où est-ce que vous voulez en venir ? L'an passé, j'ai lu un livre qui racontait comment une fille avait acheté la paix dans le monde en vendant des fleurs. Depuis cette histoire, je me dis, Rose, un jour le monde entier sera couvert de ces sublimes fleurs. Cette histoire me pousse à vendre plus de fleurs, un peu comme ce qui se passe dans ce procès. Quelle histoire touchante ! En effet, j'atteste qu'il n'est point l'histoire plus authentique. Êtes-vous d'accord, monsieur l'apprenti boulanger ? J'aurais préféré une histoire en rapport avec cette affaire, mais c'est peut-être moi qui y fais le difficile. J'ai bien peur que notre logique ne fasse pas l'unanimité en ces lieux. Nous ferions mieux de passer au prochain témoin. Elle ne donnait pas encore le sceptre lorsque la lantenne a tombé par terre. Un instant ! On a beau vous demander, vous maintenez que vous n'avez pas vu le sceptre, hein, papy ? Laissez-moi vous poser une question, Jeunot. Étiez-vous concentré durant ce procès ? Euh, oui. Eh bien alors, le sceptre est disparu grâce à de la sorcellerie, n'est-il pas ? Donc, mon âge avancé et ma vision trouble n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Ce sceptre est littéralement disparu. Non, c'est pas ce que je voulais dire. S'il avait vraiment disparu, vous n'auriez aucun moyen de le prouver. Non, non et non, nous pouvons le prouver. Cette fille est une sorcière, la voilà à votre preuve. Donc, mon âge avancé et ma vision trouble n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Le sceptre est disparu comme par magie. Ça va, ça va, on a compris. Vous affirmez qu'elle n'avait pas encore le sceptre en main quand la lanterne est tombée. Ce qui veut dire... Elle a dû prononcer une incantation qui l'a fait disparaître. Mais elle doit porter le sceptre pour le faire disparaître, non ? Puis elle a seulement porté sur son dos. Attends quoi ? Elle cachait le sceptre derrière son dos. Vous voyez ma petite boule de neige ? Quand elle devient trop lourde, je l'attache derrière mon dos pour la porter. Vous parlez de votre chevreau, chevreau, c'est ça ? Oh que oui ! Il n'est point de chèvre plus mignonne que dans cette salle, hein ma belle ? On vous l'a déjà demandé, mais... Vous n'avez pas vu le sceptre, c'est bien ça ? Non, mais... Elle a dû utiliser un sort pour le rendre invisible, puis elle l'a porté sur son dos. Mais qu'elle est un tout petit être, vous savez ? On la remarque à peine quand elle est sur mon dos. Et un commentaire futile de plus. Donc l'accusé a saisi le sceptre après avoir fait tomber la lanterne. Bah oui, mais sauf qu'en fait, elle n'aurait pas pu... En fait, le principe du sort de disparition, là, c'est... Fait disparaître toute chose tenue. Si elle l'avait accrochée dans son dos, elle ne le tenait pas. Je pense que c'est ça. On va quand même interroger le monsieur, on va voir. J'ai quand même envie de balancer ça maintenant. Les brigands ont saisi sa main, celle qui tenait la lanterne. Elle a trouvé un autre moyen de le transporter. Vous avez un souci ? Comment ? Pourquoi donc ? Pourquoi ? Peut-être parce que vous vous cachez derrière un bouclier, je présume ? Bien vu, apprenti boulanger, vous avez percé ma technique barrière d'acier. Barrière d'acier. Vos paroles ensorcelées ont déjà tenté une fois de pervertir les profondeurs de mon esprit. Mais votre prose ne peut rien. Face à mon bouclier, il est taillé dans un bois plus dur que de l'acier. Et maintenant, en garde ! Attaquez si vous en avez le courage. Non, non, non. Écoutez-moi juste un instant. Sur cette illustration, on peut facilement voir que l'accusé ne pouvait pas tenir le sceptre et la lanterne simultanément. Monsieur le témoin, explique à cette cour comment l'accusé aurait réussi à tenir le sceptre. C'est assez adiviné. Cette fille a dû poser la seille à lait sur le sol pour ramasser le bâton magique. Un instant ! Elle a posé la seille à lait par terre. Ouais ! D'ailleurs, en faisant ça, elle n'aurait eu aucun problème à tenir ce machin ! Pourtant, aucun autre témoin n'a déclaré l'avoir vu poser cette seille à lait par terre ! En tout cas, personne n'a déclaré ne pas l'avoir vu poser ce truc ! Je me trompe ! Oh là, ils sont plusieurs ! Ils sont tous ! Y a-t-il quelqu'un de suspect ? Littéralement ? Tout le monde. Elle a l'air très très seuse, hein, ouais. Pas si vite ! Excusez-moi, madame l'agneau ! Vous voulez parler de nous, Bika témoin ? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du témoignage qu'on vient d'entendre ? L'accusé aurait posé la seille par terre. Par contre, les autres témoins n'en ont jamais parlé. Ah, ça... Ça a dû se dérouler comme ça ! Cette donzelle a sûrement placé la seille sur le sol ! Objection ! Madame l'agneau, vous n'avez rien déclaré de la sorte dans votre précédent témoignage. Plutôt, vous avez déclaré que vous vous étiez surtout concentré sur la seille à l'air en question. Donc, vous êtes sûrement en mesure de confirmer si la seille était ou non posée par terre. Personne n'a une mémoire à toute épreuve, monsieur l'apprenti boulanger. Faites attention aux déclarations des témoins. L'accusé a sûrement posé la seille à l'air par terre. C'est une possibilité. Oui, c'est exactement ça. N'est-ce pas ma petite couverture de laine ? J'en étais sûr. Quelque chose de louche se cache derrière ce témoignage. J'en conviens. Nous avons grand besoin d'une preuve décisive. Cela nous aiderait à exposer les contradictions dans ces témoignages. Ouais, il faut que je trouve quelque chose. En vrai, est-ce que je les interroge tous ? Ou, enfin, suite aux témoignages de l'autre con ? Mais ça... Et si je... Attends, je vais save. Et si je présente... Si je présente le grimoire avec... Là. Oh non, la musique s'est pas arrêtée. Ah, fuck. Ah, fuck. Vas-y, je save. Enfin, je save, je crois. Voilà. Bah alors, c'est de la merde, alors, ce truc-là. Sinon, je réinterroge des gens du moment chelou, là. Un instant. Objection. Euh... Pas si vite. Excusez-moi, monsieur Philocrate. Qu'est-ce donc ? Oh, turbulents garçonnets, tout de bleu vêtu. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du témoignage qu'on vient d'entendre ? Il a déclaré que l'accusé a posé la saille par terre. Par contre, les autres témoins n'en ont jamais parlé. Laissez-moi vous dire que quelque chose, jeune homme. J'ai vécu une vie longue et prospère. Beaucoup de choses ont été oubliées. Des rêves, des aspirations, et même des amours. L'emplacement d'une saille à lait n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan qui est mon existence. Hmm... Merci pour votre aide, monsieur Philocrate. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Je comprends toujours rien à ce qui sent sa bouche, Nick. Retour à la case départ. Bon, du coup, il faut ré-interroger le gars. Écoute, on va l'interroger, elle, à côté, hein. Il s'en bat, lui, là-bas. Comment ? Le gars est chelou. On touche plus ou moins chelou, là. En vrai. Interroger, elle. Pas si vite ! Excusez-moi, Mademoiselle Mortem. Euh... Ah, c'est vous ? Qu'est-ce donc ? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du témoignage qu'on vient d'entendre ? L'accusé aurait posé la seille sur le sol. Personne ne l'a mentionné jusqu'ici. Mais c'est vrai ! Vous avez raison, c'est étrange. Tout le monde a oublié, on dirait. Moi y compris. Hein ? Mais oui. Aria a forcément posé la seille par terre. Comme ça, elle a pu attraper son sceptre plus facilement. Simple, non ? Qu'est-ce que... Quel toupet ! On dirait qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour accuser Aria. Pfff... Je sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ce témoignage. Ah merde, je pensais que ça devait nous emmener quelque part. Bon, bah du coup, on va interroger le dernier gars, hein. Excusez-moi, monsieur Constantin. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du témoignage qu'on vient d'entendre ? L'accusé aurait posé la seille par terre. Bizarrement, les autres témoignages n'en ont jamais parlé. Ça me fait penser... Ça me fait penser à une seule chose. Une technique de combat vitale pour tout chevalier. En tenant l'épée d'une main et le bouclier de l'autre. Il arrive que les abysses s'élèvent. Une démangeaison interminable qui vous torture le dos. Fait-on dans ces cas-là ? Que peut-on faire ? Eh bien, je vais vous le dire. Vous... Vous posez votre épée. Et vous vous débarrassez de cette démangeaison avec un grattage stratégiquement placé. Pourquoi j'y ai jamais pensé ? Une sorcière compétente ne serait sûrement pas étrangère à se procéder, si... C'est ma technique certifiée. Je l'appelle grattage arrière justicier. De mieux en mieux. Au fait... Attention quand vous l'utilisez en combat. Les adversaires ne vous laissent guère le temps d'enlever votre armure. Euh... Merci pour ça, monsieur Constantin. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Monsieur Constantin prend vraiment son délire de chevalier au sérieux, hein. Eh mais putain, mais du coup, tout ça ne me sert à rien, en fait, là ! Eh ! Donc il faut que je présente un truc. Donc je vais re-save. Hop, voilà. Elle a dû prononcer... Mais en fait, c'est ça, ce que je ne comprends pas. J'ai présenté ce truc-là, pour moi, c'est... J'ai disparaître toute chose tenue. Toute chose tenue ? Mais en fait, ça, ça devrait... Ça devrait être une bonne preuve, ça ! Pourquoi ça, c'est pas une bonne preuve ? Ça, je ne comprends pas. Sûrement trop tôt. Bah ouais. Et d'ailleurs, je n'ai même plus l'illustration comme photo. C'est celui de lancer avant ? Ouais, peut-être bien, hein. Les brigands ont saisi sa main. Celle qui porte tenait la lanterne, elle a trouvé un autre moyen de le transporter. Si je regarde le sceptre, est-ce qu'il a un truc spécial ? Il n'a rien de particulier, j'ai l'impression. Ah, attends. Pour ramasser le bâton magique. La seille à lait sur le sol. Mais elle serait boueuse aussi, la seille à lait, du coup. Objection ! OMG ! Oui ! J'ai bien peur que la situation ne soit pas si simple. De quoi ? Vous parlez cette fois ! Il s'est arrêté de pleuvoir peu avant l'heure du crime. Et donc, le sol est devenu très boueux. Si Mademoiselle Novella a posé la seille par terre, comme vous le prétendez, alors celle-ci devrait être recouverte de boue, tout comme la lanterne quand elle est tombée. Ah ! Eh bien, votre témoignage m'a l'air quelque peu vaseux, non ? Ah, euh... Hé, Garnet ! Que me voulez-vous ? Tu vas rester là à faire le belâtre ? Donne-moi un coup de main, parmi ! Me flatter ne vous mènera à rien, Maro, à part peut-être vous montrer la route du donjon. Quoi qu'il en soit... Nous devons nous poser cette question. Pourquoi n'y a-t-il pas de boue sur cette seille à lait ? La dame accompagnée du chevreau, puis-je vous poser une question ? Hein ? Vous vous adressez à nous ? En effet, vous avez avoué être rentré chez vous avec la seille à lait, illégalement de surcroît. Oh là là ! Que vous êtes durs envers nous, monsieur Garnet ! Quand vous avez pris possession de cette seille, vous avez essuyé la boue qui se trouvait dessus, n'est-ce pas ? Ma foi, maintenant que vous le dites... C'est pas vrai, ne me dis pas que... Cette seille, elle est ? Voilà, je me souviens maintenant. Je ne saurais vous dire si elle était recouverte de boue ou d'autres choses, mais en tout cas, elle était sale. Je me souviens la voir entièrement nettoyée à l'aide d'un vieux chiffon en arrivant chez moi. Vous. Mais vous plaisantez ou quoi ? Quel travail exceptionnel, monsieur Garnet ! Oui, voilà, tout s'éclairci maintenant. Vous voyez, on avait raison, n'est-ce pas, monsieur Garnet ? Je savais que cette épée ne servait pas qu'à faire le beau, Garnet ! Vous avez découpé son argument en petits morceaux ! Madame l'agneau ! Y a-t-il ? Vous êtes absolument sûr qu'il y avait de la boue collée sur la seille ? Hmm, pour tout vous dire, je ne m'en souviens plus très bien. En tout cas, je me souviens bien la voir nettoyée en rentrant. Ah ! Order ! Il semblerait que... La défense n'a pas trouvé de contradictions dans les témoignages que l'on vient d'écouter. C'est sans appel ! Ah 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 ! Ça t'apprendra le bleuet ! C'est comme ça que ça se passe ! Rends-moi un service l'ancien ! Faut que je change mon témoignage ! Juste un peu ! Pardon ! Je ne le permettrai que si vous arrêtez d'insulter les personnes présentes dans cette salle ! Compris dans cette... Votre honneur ! Fichtre ! Tout ce jargon judiciaire m'a donné une de ses soifs ! Je me sens comme une bête assoiffée ! C'est cette sorcière juste là qui tenait le sceptre ! J'ai même entendu son main quand un truc ! Eh oui ! J'ai tout vu ! Un instant ! Pourtant, personne n'est certain d'avoir vu Mademoiselle Novella faire tomber la C.A.L.E. Parce que la boue en question n'existe plus ! Est-ce bien ce que vous avancez ? Eh ! On a déjà acté sur le sujet ! C'est cette femme chèvre qui a essuyé la boue ! Objection ! Et pourtant, Madame l'agneau ne se souvient pas si bien si c'est de la boue qu'elle a essuyée. Hmm... On ne s'en souvient plus très bien mais peut-être que... Bref, j'imagine qu'il devait y avoir de la boue car je doute qu'elle ait pu tenir le sceptre sans poser la saille par terre. Madame l'agneau, donnez-nous une réponse claire et définitive ! T'as pas fini bleu, eh ! Tu peux dire tout ce qui te chance, ça ne t'aidera pas à t'en sortir ! On a tout vu, ce que cette sorcière a fait ! C'était clair comme de l'eau de roche ! T'as compris ? Si cinq têtes valent mieux qu'une, alors dix yeux valent mieux que deux ! Et ces dix yeux ne mentent point ! Cette donzelle est une sorcière ! Hmm... Vous avez un phrasé très particulier, je vous le conseille, mais j'ai pas regardé ! Ah, j'ai oublié de regarder ! Eh ouais ! Eh ouais ! Bon, on a fini ! On est en train de gaspiller une bonne lune ! L'eau va bientôt se pointer sur son nez ! Oula, il est en train de tourner sur lui-même, lui. Excusez-moi, monsieur ? La terre, à papy, y'a quelqu'un ? Monsieur l'apprenti boulanger, quand vous dites papy, faites-vous les gens à moi, par hasard ? Non, 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 du tout, bien sûr que non, votre honneur. Monsieur Philocrate, vous m'entendez ? Je vous ai entendu la première fois, jeune homme. Ses oreilles entendent tout, le craquement d'un feu de bois, les murmures d'une foule, sans oublier votre bois. Dans ce cas, permettez-moi une question. Vous étiez en grande réflexion il y a quelques instants. Que pensez-vous du témoignage de cette personne ? J'ai eu cette impression que quelque chose manquait. Par contre, j'ignore ce que cela peut bien vouloir dire. Manquait ? Pouvez-vous nous éclairer ? Sur ce qu'il manquait dans ce témoignage médiocre, venant d'un témoin lui-même, son mérite aucun. Il plaisante pas, ce garnet. Cinq têtes valent mieux qu'une, dix yeux valent mieux que deux. J'ai remarqué une chose des plus étranges lorsque j'écoutais le témoignage de cet homme. Quand l'incident s'est déroulé, nous nous sommes tous précipités vers la scène du crime. Tandis que les délicieuses effluves d'un dîner flottaient dans les airs, l'ombre des protagonistes dansait au clair de lune. Il n'y avait que quatre silhouettes dans ces lieux, moi y compris. Quatre ? Une seconde. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y avait que quatre personnes sur les lieux du crime ce soir. Ces yeux ont beau être âgés, ils sont certains de ce qu'ils ont vu. Il y a un problème, Madame Lagneau ? Non, Biquette et moi essayons juste de nous rappeler ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Je me souviens avoir vu des flammes tourbillonnaient dans les airs. C'est là que nous nous sommes précipités sur le lait. Puis les deux brigands se sont embrasés et la flamme géante a inondé le bois d'une vive lueur. C'est grâce à cette lueur que nous avons pu voir les autres personnes présentes dans ces lieux. Et c'est là que je les ai remarqués, quand nous nous sommes tous précipités vers la scène du crime. Je suis presque sûre, nous n'étions que quatre en ces lieux damnés. Ok, là, il y a une vraie sorcière parmi eux et ce n'est pas elle, c'est l'autre. Celle avec les fleurs. Je pense. Je pense que c'est elle qui a vraiment fait le sort. De toute façon, on a vu la cinématique, on a entendu une voix féminine dire le sort. Je pense que c'est sa voix à elle. Et ça, c'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu protéger Arya pour ensuite la condamner ? Peut-être que là, je vais trop loin, si on se dit. Attends. Une vraie sorcière a-t-il dit ? Bah oui. Attendez, madame, vous, 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 par tous les chevaliers, que se passe-t-il ici ? Nous avons cinq témoins présents à la barre et tous prétendent avoir assisté aux événements de ce soir. Il y a donc un imposteur ? Among us ? Il y a... un imposteur ? Arrête de dire des... Vous tous, vous feriez mieux d'attendre votre retour pour parler ? Un pour tous, tout ce point, vous avez oublié ? On était censé s'entraider pour venir à bout de cette sorcière, non ? Ce n'est pas aussi simple que ça. Nous avons vu ce que nous avons vu. Et en ce qui me concerne, tout est une question de chiffres. J'ai compté quand même, j'ai compté, je vous dis. Sachez que mes calculs sont parfaits. Je peux compter les moutons du crépuscule à l'aube quand je n'arrive pas à dormir. Quatre ou cinq témoins ? Je ne vois pas du tout ce que ça change. Les choses ont commencé à se dégrader quand vous êtes arrivés ici, espèce de rustre. Mais... mais qu'est-ce que... J'ai dit que c'est de ma faute ? J'y étais aussi, petite sate. C'est ce que je viens de dire, non ? Mon témoignage est dur comme de l'acier. Quoique, je doute qu'il soit inoxydable. Oh de la merde, putain ! J'exige le silence. Qu'est-ce que... mais qu'est-ce que se passe-tu, Lucie ? Vous prétendez que le nombre de témoins est incorrect ? Jamais je n'ai été témoin d'une divergence si scandaleuse. Il n'y a qu'une seule solution à ce mystère. Une seule possibilité. Que voulez-vous dire ? De la sorcellerie a été utilisée sur les lieux du crime. Cela ne fait aucun doute. De plus, il n'y avait pas plus de quatre témoins présents lors de l'incident. Et pourtant, cinq personnes témoignent à ce procès. Nous avons là une contradiction flagrante. Et une seule solution possible. N'est-ce pas, M. Wright ? Cette solution, ça ne peut pas être... Cessez de tourner autour du pot et révélez votre solution, M. l'apprenti boulanger. Comment expliquez-vous le nombre de témoins de cette salle ? La sorcière est parmi eux, je pense. Ça a peut-être l'air tiré par les cheveux, mais la vérité est un peu plus simple. La véritable sorcière et, pour le coup, le véritable meurtrier, est en fait un de ces cinq témoins. Que ? Vous voulez dire qu'un de ces cinq témoins est une sorcière ? Je n'ose le concevoir. Ridicule. Une telle allégation est inconcevable. Ouais ! Garnet a raison ! T'as du tout bête de nous accuser d'être des sorcières ! Nous, on vous brûle tous les cinq, hein ? Nous vous avons dit toute la vérité ! Et même après ça, vous avez le culot de nous accuser de la sorte ! Regardez, voyez comment ma fidèle dame déville ses parois mesquines ! Paroles mesquines, comme... comme des paroles mesquines ! Inquisitor Garnet ! Oui, votre honneur ? J'aimerais voir un dessin les environs de la scène du crime. En avez-vous un à nous présenter ? Oui. Tout de suite, votre honneur. Le voici. Il se trouve que le dessinateur d'audience en a fourni un à ma demande. Oh, d'un ! Mesdames et messieurs les témoins ! Veuillez préciser l'un après l'autre l'endroit exact où vous vous trouviez au moment du crime. Aidez-vous du dessin de la scène du crime, répondez prestement ! Il y a un témoin en trop. Enfin ! Au moins, les choses commencent à bouger. On a à peine gratté la surface de cette affaire. Et tout ça grâce à ce gentleman au chapeau. Il a l'air de lire de mes pensées, d'ailleurs. Quoi ? La cour accepte ce dessin de la scène de crime en tant que pièce à conviction. Attends, mais c'est qui ces gens-là ? Ah, c'est les deux gangsters, ça. Il était là, le chevalier, lui, il était là. Lui, il était là. Ah, tu vois, je te dis, elle... Elle est très, très sauce. Ah, mais elle va dire qu'ils ont vu que quatre personnes parce qu'elle était derrière lui. qu'il l'a cachée parce que sa corpulence fait qu'elle, elle est toute mince et lui, il est gros. Et du coup, elle est derrière lui et du coup, ils l'ont pas vue. Sauf que c'est absurde parce que lui, il l'aurait vue là. Sauf que elle, vu qu'elle... Bon, merde. Allez, on verra. Si un de ces témoins est effectivement à la sorcière, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Un de ces témoins ment. Ça m'en a tout l'air, monsieur Wright. Écoutez-moi attentivement, monsieur l'apprenti boulanger. Vous menez votre plaidoirie vers une zone pernicieuse. Prétendre qu'un de ces honorables témoins est la sorcière est une sérieuse accusation. J'aime bien, il dit honorable témoin alors qu'il les insultait le fou juste avant. Si celle-ci s'avérait être erronée, vous vous retrouverez embroché au bout de mon épée. Me suis-je bien fait comprendre ? Euh... Mais c'est... C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est ce gentleman en haut de forme distingué qui a affirmé ça. Je n'ai fait que répéter. Cela n'a aucune importance. C'est exactement la même chose, monsieur l'apprenti boulanger. Ils ont raison, monsieur Wright, même si vous voulez me mettre mort. Oh là là. Maintenant, apprêtez votre épée. Apprêtez ? N'écoutiez-vous donc pas. Vous prétendez qu'un de ces témoins présents sur la scène du crime est le véritable responsable. Si vous dites la vérité, alors pouvez-vous révéler à cette cour l'endroit exact où le coupable se trouvait lors du crime. Parlez prestement, monsieur l'apprenti boulanger. Vous seuls pouvez nous éclairer sur l'identité de la véritable sorcière. Oh Dieu ! Monsieur l'apprenti boulanger ! Montrez-nous l'endroit exact où cette sorcière se trouvait au moment du crime. Bien, sachant que le sort se fait à un mètre, un pilier de feu à un mètre de distance, donc ça devrait être pas très loin de nos amis les criminels. Du coup, moi j'ai envie de te dire qu'ils étaient peut-être cachés là-dedans ou là-dedans. Ouais, mais sauf que la barrière, je sais pas, bah elle, elle aurait vu. À moins que ce soit elle la sorcière, mais je crois pas trop. Là, ça m'a l'air pas mal en vrai, cet endroit-là. Hum. J'ai fait une save. Non, mais là, il n'y a pas de truc où je vais perdre ma vie, j'ai l'impression. Je ne sais pas pourquoi elle serait à la barrière, en fait. En plus, la barrière serait visible par plein de monde, non ? Elle, elle le verrait. Peut-être derrière, du coup, non ? Je vais tenter ici. Ici. Ah, c'est probablement pas ça. Je peux pas repart là. Non, c'est pas ça. Ouais, non. On va se repense. N'oubliez pas que la sorcière se trouve parmi les témoins. Bon, on est sûr de bien fondé de ces témoignages. Oui, 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 je sais. Donc, à 1 mètre. Oui, oui, j'ai bien compris, ça. Ah, merde ! Ouh là là, j'ai plus qu'une vie. Ok, je vais save. Bah là, ça a l'air d'être à chier, du coup, non ? Je sais pas. Sinon, derrière elle, quoi. Après, à 1 mètre, c'est... Alors là. Alors là, alors là. Peut-être derrière elle, non ? Ici. Oh oui, c'est ça. La sorcière se tenait sûrement par là. Objection. Que voulez-vous dire ? Malheureusement, aucun des témoins n'étaient à proximité de cet emplacement. Objection. Inquisitor Garnet, je vous invite à jeter un coup d'œil à ceci. Au grimoire. D'après cet ouvrage, la sorcière invoque le 1 pilier de feu à 1 mètre de distance en jetant le sort Flammaris. Par conséquent, la sorcière se devait d'être au plus près, au plus à 1 mètre des flammes pour pouvoir jeter le sort. Objection. Je vois. N'en dites guère plus, monsieur l'apprenti boulanger. Tout d'abord, vous remarquerez que, mis à part l'accusé, personne ne se trouvait à proximité des victimes et ce dessin démontre clairement qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Objection. Exact. Il est impossible de s'y cacher. Bah si, il y a des... C'est une sorte de... C'est un petit bois derrière. Néanmoins, il y a un moyen qu'un des protagonistes a pu utiliser pour demeurer à l'abri des regards. Tout ceci est fascinant. Comme vous adorez présenter des preuves, c'est le moment de prouver vos dires. Comment cette sorcière a-t-elle pu se cacher à la vue de tous ? Eh bien... Attends. Bah avec le sort peut-être, mais déjà je vais save surtout. Eh bien sûr. Là on est en full save là. Euh... Hop là. Attends. Table vue. Elle les a perdus quelques jours avant l'incident. Noscuris disparaît. Si on fait disparaître toute chose tenue. Bah. Et je sais pas si tu peux le faire sur soi-même, mais genre si je me tiens le bras et que je fais Noscuris... Putain ça marche ! Je viens de le tester IRL, les gens c'est une dinguerie. Du coup c'est bon. Putain on a une dinguerie. Ce septre est constitué de deux gemmes magiques. La première, Flammarie, c'est une autre. et une autre. Comme mentionné plus tôt, le sort Noscuris. Noscuris ? Ah ! Impossible ! Eh ouais. Il y avait bien une sorcière sur les lieux du crime. Une sorcière... complètement invisible. Tout ça grâce au sort Noscuris. C'est 100% la... 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 la fille aux fleurs. En plus on a clairement ça. En fait c'est le seul objet qu'on a qui est en rapport avec les témoins. Ça, ça va nous servir de fou. Quelle est donc cette folie ? Oh ! Oh ! Oh ! Je suis en train de se lancer de cour. Monsieur Wright, que veut dire tout ceci ? Je pensais que la sorcière avait utilisé le sort Noscuris pour faire disparaître le sceptre. D'après la description du sort Noscuris dans le grimoire, il fait disparaître toute chose tenue. En d'autres termes, si la sorcière tenait le sceptre dans une main en touchant son corps avec l'autre, alors elle aurait réussi à devenir invisible. Vous... Vous pensez que cela expliquerait pourquoi il y a un témoin de trop ici ? Tout à fait. Cela veut donc dire, mesdames et messieurs les témoins, que l'un d'entre vous ment et serait par conséquent la sorcière. C'est le scénario le plus probable. Oh dear ! Honorable témoin ! Vous allez devoir témoigner avant cette cour une dernière fois. Dites-nous exactement ce que vous avez vu ainsi que ce que vous n'avez pas vu sur la scène du crime. Quelle absurdité ! Le but de ce procès n'est-il pas de condamner celle de damoiselle-ci ? Oui ! Nous ne sommes point en sorceleuse ! Mesdames et messieurs, les témoins, je vous prie de m'écouter. Il y a une sorcière dissimulée parmi vous. C'est la vérité. La demoiselle accusée ici n'est pas la sorcière que vous croyez. Le véritable adversaire dans cette salle se trouve parmi vous. La vraie sorcière serait donc un de ces cinq témoins. Tant mieux, il est content de mettre un terme à ce procès. Notre position exacte ce soir ? Aucune importance, les flammes brûlent avec le mardeur, n'est-ce pas ? Cette flamme, je n'ai jamais rien vu de semblable. Cela m'a laissé sans voix, si bien que je n'ai même pas pu crier. J'ai entendu un minuscule cri et le temps de me retourner les deux fripons rôtissaient déjà, donc j'ai accouru. J'ai entendu l'incantation et si tous les flammes ont émergé, j'en suis sûr, nous n'étions que quatre en tout. Comme je le disais, il y avait trois autres personnes dans cet homme qui déambulaient un limbeau nouveau dé. Quel homme ? On note qu'il est plus odieux, ma foi. La confusion des témoins n'est dans ce cas pas étonnante. Une sorcière parmi les témoins, c'est une allégation plus qu'improbable. Ça m'étonnerait, mon cher Garnet. La chose la plus improbable, c'est qu'on accuse Arria d'être une sorcière. Le coupable est plutôt un de ses témoins. J'arriverai forcément à démasquer la vraie sorcière en m'aidant de ses témoignages. Lui, c'est trop le pire témoin, lui. Si je vous suis, vous n'êtes pas sûr des événements de ce soir. D'accord. Personne n'a parlé de s'enfuir. Et la sorcière se trouvait juste à côté. Sans compter les deux fripons. Il y avait trois personnes sur la scène du crime. Pas si vite ! Excusez-moi, Mademoiselle Mortsem. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous semblez troublé par le témoignage que nous venons d'entendre. Le nombre de personnes sur la scène du crime. Avez-vous déjà joué au jeu des pétales de marguerite ? Le jeu des pétales de marguerite. Un témoin. Deux témoins. Trois témoins. Quatre témoins. Cinq témoins. Six témoins. Hum, quel jeu adorable ! Comme venu tout droit d'un conte de fées ! Vous êtes sérieux, monsieur le juge ? La belle affaire. Mademoiselle Mortsem, veuillez poursuivre votre témoignage. Euh, ok. Cette flamme, je n'ai rien vu de semblable. Ça m'a laissé sans voix. C'est bien que je n'ai même pas pu crier. Un instant ! Ça a dû être terrifiant, non ? Oui. Ce genre de choses n'arrive que dans les livres. Quand la colonne de feu a jailli, j'ai senti ma gorge se resserrer. J'avais tellement de mal à respirer que même crier me semblait impossible. Et pour cause. Après tout, les flammes ont engouffré les environs en un rien de temps. Excusez-moi, c'est pour cela que j'ai du mal à me souvenir. Vous ne vous souvenez pas du nombre de personnes sur la scène du crime ? Nez les craintes, damoiselle, c'est compréhensible. C'est aussi pour cela que je suis arrivée un peu après les autres sur la scène du crime. Ah oui, c'est pour ça qu'elle était derrière sur le truc. J'ai entendu un minuscule cri et le temps de me retourner les deux fripants au tissu de jardin que j'ai accouru. Un instant ! Un minuscule cri. Peut-être que quelqu'un prononçait l'incantation du sort. Ma mémoire flanche un peu sur ce détail. J'étais effrayé. Jamais je m'étais levé aussi vite de toute ma vie. J'ai failli avoir une crise cardiaque, je vous jure. Levé ? C'est exact. Il pleuvait des halbardes et je me suis dit qu'une petite sieste sous un arme ne ferait pas de mal. J'aime trop l'animation de lui qui tourne sur lui-même comme ça, telle une planète. D'un grisant. Pas si vite ! Tout va bien, monsieur Philocrate ? Que voulez-vous cette fois, jeûneau ? Est-ce que le témoignage que vous venez d'entendre vous rappelle quelque chose ? Ah oui ! Est-ce qu'une sieste sous les arbres me dit quelque chose ? C'est bien ça ? Une sieste. Il m'arrive souvent de faire des rêves plus que farfelus sous cet arbre. Par contre, je n'ai pas pu faire de sieste ce soir. Ce rustre a profané mon sanctuaire dédié au sommeil. À croire que ce contre-interrogatoire sert de débat pour choisir le meilleur endroit pour faire une sieste. Espérons que cette dispute ne finisse pas en pugilat. Madame l'agneau, veuillez poursuivre notre témoignage. J'ai entendu l'incantation et si tôt, les flammes ont émergé. J'en suis sûr, nous n'étions que quatre en tout. Un instant ! Vous en êtes complètement sûr ? Je pense que oui, mais en y réfléchissant un peu, qui peut être entièrement sûr de quoi que ce soit ? J'avoue que ça me fait peur de vous entendre dire ça en plein milieu d'un contre-interrogatoire. Ce que ce témoin veut dire, c'est qu'il est impossible de savoir pour sûr qu'il y avait quatre ou cinq témoins. Quoi qu'il en soit, Bigat et moi avions quelque chose de très important à faire. Ah ? Vous parlez du... Mais oui, le lait ! Si les cendres étaient tombées dans la seuil, c'était les plus grandes tragedies de notre ère. Je regarde que personne d'autre... Non, c'est bon. Pas si vite ! Je vous arrête un instant, monsieur. Monsieur ! Oh là, on baisse d'un ton bleu, eh ! Eh, ça lui va pas... Ça lui va bien de dire ça. Vous vous souvenez de quelque chose par rapport au témoignage de ma... l'agneau ? Non, pas vraiment, enfin... C'est pas important. Quoi que si. Je voulais dire... Je voulais dire que cette vieille dame manque comme un respire. Hein ? Je parle du lait, d'un oiseau, le lait ! Tu comprendras, quand tu les serras, il n'y a pas de quoi écrire un manuscrit dessus. Que vous racontez, espèce de gueux ? Un rustre de votre genre n'est point digne de mon lait ! Un voyou comme vous s'accommode bien mieux du breuvage inavoible qui se trouve dans cette chope sans fond. Eh oh ! C'est pas un compte interrogatoire sur les produits laitiers ! Espérons que cette dispute ne finisse pas en pugilat. Veuillez poursuivre votre témoignage ! Comme je le disais, il y avait trois autres personnes dont cet homme qui déambulait tel un nouveau... tel un veau... un veau nouveau-né. Un instant ! Donc avec vous y compris, il y avait un total de quatre personnes sur la scène du crime. Est-ce exact ? C'est ce que le destin nous a révélé. Au fait, qu'est-ce que vous voulez dire par déambuler comme un veau nouveau-né ? Ah oui ! Il s'agissait d'un homme aussi ivre que tapageur. C'était assez drôle à voir. Il doit faire référence à ce témoin collé à sa chope en permanence. Ils vont ne pas savoir quel liquide dégoûtant il sirote. Lorsque les flammes se sont élevées jusqu'au ciel, je me suis dit par ma barbe ! Quelle est donc cette vision ? Toutefois, je ne me suis pas approché pour vérifier. Le choc m'a, pour ainsi dire, coupé les jambes. C'est à ce moment-là que cet homme au pas chancelant est arrivé en toute hâte. Pas si vite ! Je vous arrête un instant, monsieur. Monsieur ! Oh là, on baisse d'un ton bleué ! Mais ça lui va bien de dire ça. Putain, mais... Monsieur l'apprenti boulanger, la prochaine fois, réfléchissez avant d'attaquer un témoin de la sorte. Ce type a même réussi à faire peur à Garnet. Bien, monsieur, concernant le témoinage de M. Philocrate, il a affirmé vous avoir vu déambuler. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Bon, on va remettre les pendules à l'heure. Je n'ai jamais déambulé où que ce soit. Je l'appellerais plutôt ça... Titubé avec classe. Un adulte responsable a autre chose à faire que de vagabonder au milieu de la nuit. Hé, toi ! Je ne déambule pas comme un balourd. Je suis plus raffiné que ça. Peu importe. Je trébuchais sur une grosse pierre. Je veux dire, c'est dur de voir ce qu'il y a devant soi quand on file à toute vitesse, non ? Bref, j'ai pratiquement risqué ma vie pour prouver qu'il faut regarder où on met les pieds. Quel courage ! Et personne ne lui a donné de médaille. Votre honneur, il n'y a aucun intérêt à poursuivre ce témoignage. C'est une perte de temps pour tout le monde. M. Wright, voulez-vous en venir ? Est-ce que je peux trouver une piste qui vaut la peine d'être suivie ? Qu'est-ce que je dois faire ? Interroger, hein ? Le témoin prétend avoir trébuché sur une grosse pierre. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous ne regardiez pas devant vous ? Eh bien, pour être honnête, c'est pas une très bonne raison. Mais quelque chose a attiré mon attention. C'est sorti de nulle part. J'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Vous avez entendu votre nom ? Ouais, je me suis retourné. Ça vous étonne ? Quand une femme vous appelle, vous faites bien attention à elle, non ? Oui, monsieur, c'est le Minto's Day. On nous sommes le 30-11. Minto's étant à Paris à l'heure actuelle, je vous rappelle que vous pouvez offrir des subs, bien évidemment, pour le Minto's Day. On le rappellera demain, bien sûr. Tout sera reversé, évidemment, à Minto's, après le Minto's Day. Évidemment. N'hésitez pas. Je vous donne ma parole. Elle me suis retourné, ça vous étonne ? Quand une femme vous appelle, vous faites bien attention à elle, non ? Donc, quelqu'un derrière vous a crié, « Et vous ? » C'est bien ça. Mon nom ? On a crié mon nom, je te dis. Vous en connaissez beaucoup des types qui s'appellent « Et vous ? » Il est con, lui. Je m'appelle Oscar. Il ne t'invise pas à l'oublier, Bluet. Cet homme n'a vraiment pas l'air d'un Oscar. Il a le genre de visage qui s'oublie facilement, n'est-ce pas, professeur ? Pas très sympa, ce commentaire. Honorable témoin, l'un d'entre vous connaissait-il le nom de cette personne avant aujourd'hui ? Non. Non, j'ai toujours appelé monsieur. Le patronyme d'un chevalier a autant de valeur que l'épée qu'il porte. C'est bien, la première fois que j'entends un tel nom. Il n'a point le facieuse d'un Oscar. Je ne connaissais pas non plus son nom. Ce n'est guère mon type d'homme. Bien, apparemment, personne ne connaissait le nom de ce témoin. Vous savez, ça ne me surprend pas non plus. Ha 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 ! Plus sérieusement. J'ai très nettement entendu quelqu'un prononcer mon nom. Tu sais, quand on atteint mon âge, on commence à se demander quand on trouvera sa moitié. Je me disais que cette voix pouvait être celle de m'adulcinée. Votre honneur. Qualifier le témoignage de monsieur Oscar d'un signifiant me semble prématuré. Je demande que l'histoire, certes cocasse de monsieur Oscar, soit ajoutée à son témoignage. Oh dear ! Je consens à votre requête. Monsieur Oscar, veuillez modifier votre témoignage et ne souligner que les points importants de votre histoire. Je vous l'ai dit. J'ai entendu mon nom et je me suis retourné pour voir qui c'était. Retourné, techniquement, techniquement, s'il s'est retourné et qu'elle a dit la vérité par rapport à l'endroit où elle se plaçait, elle était derrière lui. Moi, je te dis, elle, elle est vraiment sus as fuck. Merci Akimatsu pour les 13 mois. Merci beaucoup. B6, les 3 ans. Merci beaucoup. Je suis prêté dans cette direction, mais je trébuchais car j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Un instant ! Excusez-moi, monsieur, je veux dire Oscar. Ah, t'en fais pas bleu, monsieur d'un moiseau, c'est pareil. Vous avez déclaré avoir entendu quelqu'un crier votre nom derrière vous. Vous en êtes entièrement sûr ? Ah, eh bien, un vrai ou faux, ça ressemblait à mon nom. Je vois pas ce que ça aurait pu être d'autre. Osc. Il y a Osc dedans. Oscuris, Oscur. Il était bourré. Quand elle a dit Oscuris, annule l'effet de ce sort, Oscuris, il a entendu Oscar. 100%. 100% c'est cette histoire-là. Je m'en serais pas souvenu si j'avais pas entendu mon nom. Malgré tout, c'est peut-être juste mon imagination, en tout cas, la voix que j'ai ouïe venait de quelque part derrière moi. De derrière lui. Quelque chose vous tracasse, monsieur Wright ? La mémoire de cet Oscar est plus qu'incertaine, mais s'il dit la vérité, alors il y a un détail important à déceler dans son témoignage. Un détail important, vous dites ? Vous pensez à... une contradiction ? Ouais, enfin je crois. Pourtant, je sais pas, il y a quelque chose d'étrange dans ce témoignage. Je n'y vois aucune preuve utilisable dans le dossier de l'affaire. Une contradiction qui ne peut pas être étayée à l'aide d'une preuve. Votre honneur, cet angle d'interrogation est une perte de temps absolue. Monsieur Wright, je vous avertis à partir de maintenant, toute question inutile vous vaudra une sanction conséquente. Si je réponds n'importe quoi s'en est fini d'arrière de ce procès. Si vous souhaitez trouver une faille dans ce témoignage, vous aurez besoin de preuves déterminantes pour confirmer vos dires. Il n'y a pas une seule preuve cruciale dans le dossier de l'affaire. Je fais quoi maintenant ? Monsieur Wright, monsieur Leighton, j'ai une idée. Je pense que nous disposons d'une certaine arme qui ne nécessite pas l'utilisation d'une preuve. Une nouvelle arme. Oui, votre honneur. La défense pense que ce témoignage... Je vais sauvegarder, bien sûr. Est valable. Je pense qu'il est valable et c'est juste qu'il a compris Oscar au lieu d'un oscuris. Il est valable, ce témoignage, je dirais. C'est embête de dire ça, mais je ne paierai pas l'avis d'Aria sur ce coup-là. La défense n'a plus de questions, votre honneur. Vous possédez donc une once de bon sens. Je suis quelque peu déçu, monsieur Wright. Ah, mais non, c'était... Ah non, c'est... Ah non, il ne fallait pas faire ça. Ah, j'ai cru que ça allait ouvrir sur un autre truc. Est-ce que je ne pense pas qu'il mente ? Hein ? Cette voix ? Monsieur Wright, je vous en supplie. vous ne pouvez pas m'abandonner. Aria ? Mon destin est entre vous m'envoué le professeur Leighton. C'est pour ça que vous devez continuer. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Je ne peux pas laisser tomber Aria, je dois continuer. Bon, bah écoute, allons-y alors. Votre honneur, la défense pense qu'il y a une énorme contradiction dans la déclaration de ce témoin. Objection ! Non ! Comment ? Vous êtes plus bête que je le pensais, monsieur l'apprenti boulanger. Vous ne possédez même pas une once de bon sens, cher collègue. Objection ! Permettez-moi de vous interrompre un instant, inquisiteur Garnet. Je vous le demande, à quoi sert le bon sens dans un monde qui l'occulte complètement ? Sauf votre respect, je vous invite à renoncer à ce mode de pensée. Que voulez-vous dire ? Je ne peux que vous remercier de me faire confiance de la sorte, monsieur Wright. Concentrons-nous sur votre dernière arme lors de ce contre-interrogatoire. Dernière arme ? Souvenez-vous, ce procès nous a montré une précieuse nouvelle technique. Vous... Vous parlez de l'interrogatoire, n'est-ce pas, professeur ? Tout à fait, Luc. Chaque témoin présent à ce procès a donné sa version des faits. Parce que, conséquent, lors de chaque témoignage, les autres témoins écoutaient les déclarations de l'orateur. Une idée me vient à l'esprit. En plus de les prendre au dépourvu et de les interroger sur les témoignages des autres, vous disposez d'une autre option. Il y a un autre avantage d'effectuer un contre-interrogatoire de cinq personnes ? Mais oui, bien sûr ! En effet, les contradictions. Dès lors que la déposition d'un témoin diffère de celle d'un autre, cela démontre une contradiction, n'est-ce pas ? Des témoignages qui se contredisent jamais que j'y avais pensé avant aujourd'hui. C'en est assez, monsieur l'apprenti boulanger. Êtes-vous enfin disposé à présenter à cette cour une preuve qui expose la contradiction dans ce témoignage ? La déposition du témoin ne contredit aucune preuve. Elle contredit un autre témoignage. De quoi parlez-vous ? C'est le moment, monsieur Wright. Jetez un coup d'œil à l'écran tactile. Vous y verrez la déposition du témoin en question, mais aussi celle des autres témoins. Soyez vigilant dans vos recherches et vous trouverez forcément le témoignage qui contient une contradiction. D'accord. C'est le moment de réessayer, Annick. Et cette fois, t'invites pas d'oublier le dossier de l'affaire si possible. Ok, je vais save, bien sûr. Ok. C'est sans voix. C'est bien que je n'ai même pas pu crier. C'est forcément elle qui a crié son nom parce qu'elle est derrière lui. C'est la seule personne qui était derrière lui sur le truc. Elle dit qu'elle n'a pas pu crier. Alors que... Voilà. Enfin, je suis sûr que 4 en tout. Bon, allez. Il est temps de la mettre au pied du mur une bonne fois pour toutes, celle-ci. Objection ! Oh, waouh ! La personne qui contredit les déclarations de ce témoin n'est autre que vous, Mademoiselle Mortem ! C'est moi que vous pointez du doigt, tous les deux ? Pendant l'incident, cet homme a entendu une voix appeler son nom. Cette voix, c'était la vôtre, Mademoiselle Mortem. Ça ne pouvait être que la vôtre. Et dans votre témoignage, vous avez dit avoir été si choqué que vous ne pouviez même pas parler. C'est une contradiction. On ne peut plus clair. Que signifie tout cela, monsieur ? Pouvez-vous honnêtement dire que vous faites confiance à cet imposteur et à son témoignage mensonger ? La personnalité de cet homme n'est pas le sujet. Le fait est que son témoignage est tout à fait valable. Pendant que les flammes montaient au ciel, il a trébuché en se tournant pour regarder qui prononçait son nom. Il a entendu une voix féminine appeler son nom. Ces éléments sont suffisants pour corroborer son témoignage. Objection ! Si les choses se sont déroulées de la sorte, alors expliquez-nous pourquoi vous accusez ce témoin en particulier. C'est vrai, ça ? Pourquoi moi ? J'ai une toute petite voix. Les gens m'entendent à peine lorsque je vends mes fleurs. Et en plus, il y avait une autre femme présente, non ? Moi ? Où veux-tu en venir, jeune bachelette ? Penses-tu sincèrement qu'une femme de mon âge vadrouillerait tard le soir en compagnie douteuse ? De plus, je ne connaissais même pas le nom de ce maroufle. Comment aurais-je pu l'appeler ? Écoutez, même si je connaissais son nom, vous pensez vraiment qu'une femme qui se respecte voudrait de lui ? Chante d'âme. Je suis juste là, vous savez. Bien, comme je disais, la seule personne placée derrière lui est susceptible d'être entendue. C'était vous, Mademoiselle Mortem. La défense souhaite présenter une preuve qui corrobore cette allégation. Ander ! Vous osez mettre une telle accusation envers cette chante dame ? Mais par ma barbe, c'est du jamais vu ! Je préfère vous prévenir que si votre accusation ne tient pas la route, vous verrez de quel bois je me chauffe. Montrez-nous donc la preuve qui démontre que cette jeune femme que cette damoiselle a bien appelé cet homme au moment du crime ! Alors, est-ce que... Attends. Ah, putain ! J'aurais pas été ennui. Pardon. Est-ce que c'est le moment de montrer la carte des environs parce que c'est elle qui était derrière lui ? Ou est-ce que c'est le moment de montrer le grimoire avec le sort ? Ah ! Oscuris ! Voilà. Oh non, c'est pas le moment. Et non, c'est de la merde. Ok, 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 c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est donc la carte des environs. Regardez ceci et vous aurez votre réponse. C'est... C'est le dessin de la scène du crime. Vous pouvez y voir l'emplacement de chaque témoin au moment du crime. La seule personne qui l'aurait pu entendre derrière lui n'est autre que Mlle Mortem. Non ! Écoutez-moi attentivement, monsieur l'apprenti boulanger, car c'est la dernière fois que je vous répète ceci. Un témoin fourbe, ça ne peut rapporter que des fourberies. Ainsi va le monde. Avez-vous au moins vu le visage de cette jeune fleuriste ? Maintenant que vous le dites, j'étais par terre à ce moment-là, alors peut-être que je n'ai pas vu son visage. Mais vous avez entendu sa voix en tout cas. Laissez-moi réfléchir. Sa voix est sortie de nulle part, c'était une voix assez aiguë. Par contre, j'aurais du mal à dire si c'était bien la voix de cette donzelle ou pas. Et voilà, monsieur l'apprenti boulanger. Quel dommage. Votre honneur, il est évident que les arguments de la défense sont sans valeur aucune et une perte de temps colossale. Je requière une sanction adaptée à la mesure de leur blasphème. J'en conviens, monsieur l'inquisiteur, que la défense se prépare à... Non, mais non, 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 c'est une blague ! Qu'est-ce que ce ricanement ? Pardonnez-moi, votre honneur. On dirait que vous avez pris une décision, donc tout ça n'a plus rien à voir avec moi. N'est-ce pas, inquisiteur garnette ? Consinuez-vous donc ! Je dis juste qu'il est temps pour moi d'arrêter les témoignages et de retourner chouchouter mes fleurs. Regardez toutes les fleurs qui me restent à cette vitesse, ça va me prendre jusqu'au lever du jour pour tout vendre. À moins que les gentils dames et d'où messieurs ici présents gagnent acheter tout mon stock de fleurs. Mais c'est hors de question ! Enfin, je veux dire... Bien, tout est réglé. Si vous voulez bien m'excuser, désolé pour l'interruption. Je comprends. La cour accepte de libérer Mlle Mortem de la responsabilité de... de sa responsabilité de témoin de cette affaire. Tiens donc, Mlle Mortem, vous dévoilez enfin votre vrai visage. Hein ? Vous dites ? Eh bien, chers amis, ce sera tout pour moi. Un instant ! Attendez ! Vous ne pouvez pas vous en aller ce contre-intégatoire est loin d'être terminé. Vous êtes drôle, vous. Vous êtes le seul à vouloir continuer tandis que le reste de la salle pense le contraire. N'ai-je point raison, inquisiteur Garnet ? L'inquisition insiste sur le fait que la véritable sorcière est bien l'accusée, Aria Novella. Cette damoiselle n'est rien de plus qu'un témoin et dans l'ordre des choses, cette cour ne peut la garder contre son gré. Ça craint. S'il la laisse partir, c'en est fini d'Aria. Nick, tu penses qu'elle pourrait être... La véritable sorcière. Vous êtes du jour à lancer des accusations gratuites à tout va, n'est-ce pas, monsieur le défenseur ? Je vais vous le répéter très lentement une dernière fois pour que même quelqu'un comme vous puisse comprendre. Avant aujourd'hui, jamais je n'avais entendu le nom de cette personne. Et c'est là que je vais sortir mon grimoire ! Et même là, je pensais avoir déjà oublié. Alors comment est-ce que j'aurais pu l'appeler dans ces conditions ? Ne comprenez-vous donc rien ? Bien, alors voyons-vous tous. Pensez à venir m'acheter des fleurs à l'occasion. Un instant ! Un instant ! Merci. Mademoiselle Morton ? Un moment, je vous prie. Vous voulez autre chose ? Vous n'avez pas l'air de réaliser ce que vous venez de révéler malgré vous. De quoi parlez-vous ? Cet homme a déclaré avoir entendu son nom pendant l'incident. Mais vous ne connaissiez pas son nom à ce moment-là, n'est-ce pas ? En effet, cette ivrogne a une imagination débordante. Comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà oublié son nom bien qu'il l'ait mentionné tout à l'heure. Il y a quand même un tout petit problème, Mademoiselle Morton. Que disait la voix qu'il a entendue ce soir ? Hein ? Que voulez-vous dire ? Quelle évidence ! C'était manifestement un nom, n'est-ce pas ? Quel était le nom déjà ? Votre honneur ! Vous pouvez vous adresser directement à moi ou m'acheter un sort d'invisibilité ou quoi ? Un fort shadowing, le sort d'invisibilité en plus. Vous insinuez que... Ce que cet homme a entendu n'était pas son nom, mais toute autre chose. Exactement, Inquisiteur Garnet. Autre chose ? Mais oui ! Ça ne peut être que ça ! C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est une hypothèse à explorer. Vous avez raison, Monsieur Wright. Je dirais même que cette hypothèse est la clé pour résoudre ce mystère. Oh Dieu ! La défense consentée, elle a présenté une preuve à la cour. C'est ridicule ! J'exige que vous me laissiez partir sur le champ. Mademoiselle Mortem, j'ai l'impression que vous ne mesurez pas la gravité de votre situation. Personne ne quittera cette salle d'audience tant que le moindre doute subsistera. Monsieur L'Apprenti Boulanger, vous pouvez présenter votre preuve. Réveille à cette cour ce que disait la voix entendue par cet homme. Je ne save même pas, messieurs dames. Je ne save même pas puisqu'il a entendu Oscuris. Prends ça ! Excusez-moi, messieurs ! Désolé, c'est quoi votre nom au fait ? Votre nom, apparemment, personne ne s'en souvient. Hé, c'est Oscar ! Oscar ! Combien de fois je dois vous le répéter ? Inutile de le répéter sans cesse. Malgré tous vos efforts, vous ne ressemblez point à un Oscar. Loin de moi l'idée de vous vouloir me répéter, mais je préfère les chevaliers aux ivrognes. Hé, les copains, c'est pas la peine de frapper à l'abataire ! Monsieur, ce n'est pas votre nom que vous avez entendu sur la scène du crime. Le fait est que votre nom sonne presque comme un autre nom connu de tous dans cette salle. Un autre nom ? La réponse est dans ce grimoire. Je parle du sort Oscuris. Oscuris. Obscurlis ? Ce n'est pas son nom qu'il a entendu à ce moment-là. Il s'agissait de l'incantation magique de la sorcière ! Oh ! Oh la musique ! Mais qu'est-ce que... Mademoiselle Mortem, vous avez oublié qu'il y a quelques minutes, vous avez déclaré ne pas connaître le nom de cet homme. Objection ! Monsieur l'apprenti boulanger, je n'ose comprendre. Vous prétendez que le Oscuris que cet homme a entendu a été prononcé par cette jeune dame et qu'il s'agissait en fait d'une incantation magique plutôt que de son nom ? La défense propose l'hypothèse suivante. Le vrai criminel ou plutôt la vraie sorcière n'est pas l'accusé Mademoiselle Aria Novella. C'est le témoin qu'Oscar a entendu pendant l'incantation Mademoiselle Mortem. Vous êtes la sorcière ! Vous, vous avez fait usage de sorcellerie pour disparaître de la scène du crime et avez essayé d'incriminer Mademoiselle Novella. Non ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Merde ! Cette nozelle ! Cette nozelle ! Cette nozelle ! Une sorcière ! Incroyable ! Je n'ai jamais donné le semblable ! L'Inquisiteur Garnet ! Ils ont vraiment réussi à venir à bout de l'Inquisiteur Garnet ! Remarquable démonstration ! Monsieur l'apprenti boulanger ! Enfin ! Vous avez réussi à aiguiser votre lame ! Malheureusement, elle commence déjà à s'émousser. Qu'est-ce que vous dites ? Je parle d'une contradiction, bien sûr. Il a bien dit « Contradiction » ! Votre honneur. L'Inquisition aimerait mettre les choses au clair concernant les événements de ce soir. Très bien ! Inquisiteur Garnet ! Monsieur l'apprenti boulanger, voici votre version des faits. Au moment du crime, les deux brigands ont encerclé l'accusé. Et afin de faire passer l'accusé Arianovela pour une sorcière, Mademoiselle Mortem a jeté le sort Noscuris et a disparu. Elle s'est ensuite approchée des victimes. Et c'est là qu'elle a jeté le sort Flammaris. Tout cela nous amène aux événements dont les personnes ici présentes ont été témoins. Votre exposé me semble valable ! Mais un problème se pose. Que s'est-il passé ensuite ? Il y a une contradiction dans votre description des faits et gestes de Mademoiselle Mortem. Une contradiction. Dans ma plaidoirie. Redis-moi ça, fils de pute ! Laissez-moi poursuivre. Les témoins ont déclaré que chacun d'entre eux s'est dirigé vers la scène du crime. C'est alors que Rose, la sorcière, toujours invisible, a avancé jusqu'à cet endroit précis. Une fois à l'endroit voulu, elle a jeté le sort aux curies, s'est réapparue et s'est jointe aux autres témoins. Voilà tout. Est-ce une interprétation fidèle, monsieur l'apprenti boulanger ? Tout à fait. Donc, monsieur Oscar l'a entendu prononcer ce qu'il croyait être son nom. Dans ce cas, je n'ai qu'une question à vous poser. Pourquoi une sorcière ferait une telle chose ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Imaginez que mademoiselle Mortem soit une sorcière. Elle ne se serait pas donné tout ce mal pour réapparaître quand elle l'a fait. Il aurait été bien plus malin de rester invisible et de fuir la scène du crime. Il n'a pas tort, là, quand il dit ça, hein ? Je confirme, c'est ce que j'aurais fait si j'étais une sorcière. Au vu des circonstances, elle n'avait aucun intérêt à prononcer cette incantation, vous l'aurez compris. Cette jeune fleurisse, mademoiselle Mortem, ne peut donc être une sorcière. Quoi ? Mais que s'est-il passé ? Cette damoiselle, cette rose n'est donc pas une sorcière ! L'inquisiteur Garnet vient de retourner de la situation ! Je n'en attendais pas moins de l'épée du site de la bière matière ! Garnet ! Garnet ! Garnet ! Garnet ! Garnet ! Ouais, bah c'est bon, hein ? Ouais, bon, ouais, autant dire que... C'est bon ! C'est bon ! On me l'avait pas dite depuis longtemps, celle-là ! C'est pas bon ! Elle a réussi à se rattraper ! Et en plus, elle n'est pas du tout suss ! C'est ça qui est bien ! On était si près du but ! Regardez Maya et Luc ensemble, là ! Je n'arrive pas à croire que c'est l'inquisiteur Garnet ! Et est-il aveugle ? Non mais elle, elle l'est, par contre ! Regardez un peu ! C'est elle la sorcière, c'est évident ! Souvenez-vous, monsieur Wright, tout vient à point à qui s'est à tendre ! Monsieur Layton ! Je suis persuadé que vous êtes déjà sorti de la situation comme celle-ci par le passé ! Cette configuration est similaire ! Vous êtes un avocat ! Que feriez-vous dans une telle situation ? Qu'est-ce que je ferais en temps normal ? Mais bien sûr ! Une seule chose peut me sortir d'une telle situation ! Je dois retourner la situation et changer ma façon de penser ! Il semble que la défense n'a rien à ajouter ! Évidemment ! C'est parce que tout le monde ici connaît la vérité ! Ils savent tous que c'est cette fille juste là, la véritable sorcière ! Tout est rentré dans l'ordre ! Vous pouvez rendre votre verdict, votre honneur ! Votre résumé de la situation est exact, Inquisiteur Garnet. Ça n'a pas de sens. La sorcière n'avait aucun intérêt à utiliser le sort Oscuris. Par contre, je maintiens que Mlle Mortem a prononcé si cette incantation pourrait apparaître. Il nous importe donc de découvrir la raison de ses agissements. Si vraiment, elle n'avait pas besoin de jeter ce sort, alors pourquoi est-ce qu'elle l'a quand même fait ? Si je trouve la réponse à cette question, cette affaire se résoudra d'elle-même. Très intéressant. Bien. Dans ce cas, écoutons votre fameuse théorie. Révélez à cette cour pourquoi la sorcière a eu besoin de réapparaître sur la scène du crime. Allez, on est toujours sur la partie, de la partie. Donc si on se débarrasse de l'impossible, il nous reste l'improbable. Mlle Mortem est réapparue sur les lieux du crime car... Ok, on va save, bien sûr. C'est save. Car elle voulait être témoin. Elle avait besoin d'un alibi. Elle voulait couvrir son crime. Couvrir son crime. Pourquoi couvrir son crime ? Un peu les trois, ouais, effectivement, c'est ce que je dirais. Je dirais les trois. En ça ? Je dirais les trois. J'ai envie de dire, elle voulait couvrir son crime, mais couvrir comment son crime en fait ? Elle voulait couvrir son crime, je dirais. Rien d'autre n'a de sens. C'est forcément ça la réponse. Vous ne comprenez pas ? Elle essayait de couvrir son propre crime. Oh, vous croyez ? Dites-moi, pourquoi aurait-elle fait cela ? Hmm, attendez un instant, j'y viens. C'est inutile, monsieur l'apprenti boulanger. Hein ? Réfléchissez un instant. Pourquoi aurait-elle eu besoin de se cacher ? Si personne ne pouvait la voir. Vous avez entendu ce bon inquisiteur ? Peu importe la façon dont vous le voyez, je n'avais aucune raison de réapparaître si c'était moi la sorcière, bien sûr. Ah. Objection ! Oh, Layton ! Permettez-moi de vous interrompre, mais ce n'est pas forcément le cas. Monsieur Layton ? Expliquez-vous, monsieur haute forme. Vous avez déclaré que Mademoiselle Mortem n'avait aucune raison de réapparaître. Pourtant, la situation a évolué et elle a dû se montrer. N'est-ce pas, Mademoiselle Mortem ? Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Oh, Jay ! J'invite la Défense à corroborer son argument à l'aide d'une preuve. Monsieur Wright, je pense que Mademoiselle Mortem n'avait pas prévu de réapparaître. Ou plutôt, quelque chose s'est passé qui a forcé cette jeune femme à réapparaître. Mais qu'est-ce qui a bien pu la pousser à réapparaître au risque de se faire prendre ? Oh, Jay ! Monsieur l'apprenti boulanger ! Tu es à cette cour, pourquoi la sorcière a eu besoin de réapparaître sur la scène du crime ? Bon, c'est probablement ces lunettes, la réponse, mais elle les avait fait tomber. Attends. Elle s'est regardée dans le placement le plus ancien. On s'en garde, bien sûr. Hop là. Rose a une faible vue par des lunettes. Elle les a perdues quelques jours avant l'incident. Elle a eu besoin de réapparaître. Besoin ! Je ne vois pas pourquoi elle aurait eu besoin de réapparaître. Mais ça peut être que ça. À moins qu'elle se croyait en sécurité, en fait, à ce moment-là. Elle se croyait peut-être en sécurité et qu'elle était... Parce qu'elle ne voyait rien. Parce qu'elle avait perdu ses lunettes. Je ne peux pas présenter les profils. Ah si, je peux présenter les profils même. Putain, j'ai oublié que je le disais. Anonyme ? Il s'appelle Oscar. On va présenter les lunettes. Pour moi, elle n'avait pas vu qu'il y avait Oscar. Pour moi, c'est ça. Mademoiselle, vous portez des lunettes d'habitude, non ? Hop là. La bouffe le pisse en lit mais pas par la racine. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai perdu mes lunettes il y a quelques jours. Vous êtes sûre de les avoir perdues il y a quelques jours ? Vous les avez peut-être perdues ce soir, pendant le crime. Bien sûr que non. Peut-être que vous les avez laissées tomber par inadvertance pendant que vous commettiez ce crime et vous vous en êtes rendu compte lors de votre fuite. Et c'est pour ça que vous êtes réapparus. Pour retrouver vos lunettes ! Non ! C'est ça. Objection ! Quelle absurdité ! Une présomption basée sur du vent ! Il y a un vice de forme évident dans votre affirmation. Que voulez-vous dire ? Imaginons hypothétiquement que la sorcière ait fait tomber un élément de preuve. Pourquoi aurait-elle eu besoin de réapparaître ? Il eût été bien plus censé de s'échapper sous couvert de l'obscurité. Objection ! Malheureusement, pour elle, Inquisiteur Garnet, elle n'en a pas eu l'occasion. Comment ? Monsieur Wright, comprenez-vous les mots qui sortent de ma bouche ? Euh, oui. Il parle de la raison pour laquelle Mlle Mortem a dû réapparaître sur la scène du crime. D'accord, on les tient. Moi, je ne l'ai pas du tout. Order ? Monsieur la... Monsieur la proté boulanger ! Pique-nous, pourquoi le témoin n'avait d'autre choix que de réapparaître ? Quelqu'un trouvait ses lunettes, elle ne trouvait pas ses lunettes, elle a cassé ses lunettes. Euh, bah, 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 bah. Euh, quelqu'un a trouvé ses lunettes, moi, je pense. Elle ne trouvait pas ses lunettes. Mais non, c'est forcément quelqu'un a trouvé ses lunettes. Comment c'est ça ? Oh, ça parle de ça. Quelqu'un a trouvé ses lunettes ? T'as chié. Heureusement, j'ai safe state, hein. C'est impossible. Nous n'avons reçu aucun rapport mentionnant des lunettes perdues sur la scène du crime. Et si un témoin malhonnête lui avait trouvé, les avait trouvés et emportés avec lui ? Quentin-je ? Je ne suis pas un crétin malhonnête. Nous ne pensons qu'au l'épicaté, moi, pas une paire de binocles. Regardez-moi bien, bleuet. J'ai l'air de quelqu'un qui prend les affaires des autres. C'est absurde ! Ça, c'est une attaque aveugle et hasardeuse. D'ailleurs, on s'est trompé, hein. Oui ! On va prendre la save. On va prendre la save. Attends, deux secondes. Où est ma save, là ? Elle est ici. Elle a cassé ses lunettes où elle ne trouvait pas ses lunettes. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de réapparaître pour aller chercher ses lunettes ? Si elle a cassé ses lunettes, pourquoi est-ce qu'elle devrait réapparaître aussi ? Pour moi, le deuxième me semble vraiment trop improbable, en fait. La réponse est simple, votre honneur. Les verres de ses lunettes se sont brisés. Simple, dites-vous ? Simple comme bonjour. Comment vous expliquez le fait qu'elle n'en porte pas en ce moment, sinon ? Mais oui, en plus, c'est vrai. Peut-être n'est-ce pas aussi simple que vous le pensiez ? Mais non, c'est... Putain, c'est... Quoi ? En quoi ça a chier ? Bon, bah, ok. J'ai compris. Oh, nique, hein. Oh, nique, hein. Eh ben, j'ai eu tout faux ! Voilà tout ! Elle ne trouvait pas ses lunettes, voilà ! La réponse est simple, votre honneur. Elle ne trouvait pas ses lunettes. Elle ne les trouvait point. Vous remarquerez qu'elle ne les porte pas en ce moment. Objection. Un instant, monsieur l'apprenti boulanger. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? C'est vrai. Ça ne me change rien du tout. Objection. First try, hein. C'est là où vous vous trompez. En fait, ça change pas mal de choses. Ce soir, deux brigands ont été avalés par les flammes suite à un sort. Juste après ça, quatre témoins ont vu des flammes surgir de la scène de crime. C'est à ce moment que... quelque chose d'inattendu est arrivé. Vous avez égaré vos lunettes. Je pense que vous aviez peur qu'on retrouve vos lunettes sur la scène du crime. Et qu'on vous suspecte alors d'être la sorcière. Objection. Quelle folie. Même si on avait retrouvé ces lunettes. Elle aurait simplement pu répondre qu'elle les avait égarées là et quelques jours avant le crime. Objection. Mais j'ai bien peur que ce soit impossible qu'il se regarde net. Et pourquoi ça ? Rappelez-vous, il y a eu une averse juste avant le crime. Si elle avait affirmé les avoir perdus avant le crime, on s'attendrait à ce qu'elle soit mouillée et recouverte de boue. Par contre, il ne pleuvait plus après le crime. Autrement dit, un coup d'œil aurait suffi pour comprendre qu'elle n'a pu les égarer qu'après le crime et donc que c'est la sorcière non ! J'en étais sûr. Je peaufinais ma technique taillade de pluie dans la forêt et à aucun moment n'ai-je vu cette donzelle vendeuse de fleurs sur le sentier. Attendez, ce n'est pas tout. Pour incriminer Mademoiselle Novella et la faire passer pour la sorcière, vous deviez laisser le sceptre sur les lieux du crime. Je vois. Ce serait en effet une preuve décisive qui prouverait sa culpabilité. Votre objectif était de faire en sorte que quelqu'un retrouve ce sceptre sur les lieux du crime. Et cette personne n'était autre que moi. Néanmoins, nous pouvons facilement savoir quels sor ont été utilisés. Il nous suffit d'examiner les gemmes incrustées dans le sceptre. Elle a utilisé le sorne Oscuris pour disparaître avant sa fuite. Et c'est pourquoi, Mademoiselle Mortem, vous n'aviez d'autre choix que de réapparaître. C'était le seul moyen d'éviter toute suspicion si quelqu'un retrouvait vos lunettes sur la scène du crime. En réapparaissant, vous avez pu expliquer que vous les aviez juste fait tomber en accourant vers les victimes. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mademoiselle Mortem ? Ah, écoutez, je vous ai laissé jacter jusqu'à plus soif, mais maintenant, on arrête de plaisanter. Alors ? C'est aussi simple que ça, pour vous ? J'ai perdu mes lunettes et je suis une sorcière ? Je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois. J'ai perdu mes lunettes il y a quelques jours. Alors, vous n'écoutiez donc point ? Je vais vous le redire. Pour la centième fois, j'ai perdu mes lunettes ! Vous aimez l'épreuve, monsieur le boulanger ? Vous aussi, monsieur haut de forme ? Alors, allez-y. Prouvez que je fais tomber mes lunettes sur les lieux du crime. Vous ne pouvez rien prouver du tout. Autrement dit, vous avez perdu. Moi, je la trouve suss, en vrai. Je ne sais pas, je la trouve vraiment suss, hein. Je ne pense pas qu'elle soit innocente, en vrai. Je vous l'accorde. Prouver une telle chose me semble impossible. Prouver que le témoin a fait tomber ses lunettes sur la scène du crime. Qu'en pensez-vous, inquisiteur Garnet ? Tout dépend des preuves, votre honneur. Ses lunettes sont égarées depuis le début du procès. L'Ordre des Chevaliers n'a retrouvé aucune trace de ses lunettes où que ce soit sur la scène du crime. Dès lors, on ne peut accuser ce témoin d'être une sorcière. Vous l'avez entendu ? Mais on était si proche du but. Mais attends, elle a fait disparaître son corps et ses habits et ce qu'elle portait, du coup ? Dans ses lunettes, je suppose ? Elles sont tombées pendant qu'elle était invisible, sauf que quand elle a fait Oscuris, tout est redevenu visible sauf elle. Sauf elle-même. Sauf les lunettes ? Je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle aurait eu peur qu'on les retrouve ? Bref. Cette fille est une sorcière ! Ils sont tous aveugles ou quoi ? Qu'est-ce qu'on fait, professeur ? Ah ! Bien. Il semble que cette jeune femme a fini de plaider sa cause. Qu'en pensez-vous, Monsieur Wright ? Oui. On dirait bien, Monsieur Layton. Bah, pourquoi vous faites cette tête ? J'ai quelque chose sur le nez, c'est ça ? Vous l'avez dit vous-même, inquisiteur Garnett. Expliquez-vous. Il reste une question à la défense. Comment se fait-il que vous ne trouviez pas vos lunettes ? Comment ça ? Vous avez dû passer l'endroit au peigne fin pour retrouver ces lunettes. Cependant, même les chevaliers n'ont pas réussi à les trouver. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ? En effet, c'est un mystère qui subsiste. Tu sais où elles peuvent bien être. Les loups s'en sont occupés. C'est la seule explication. Les loups ne mangent pas de lunettes. Inquisiteur Garnett. Il reste derrière moi un endroit que vous avez négligé. Oh non. Qu'avez-vous dit ? Les lunettes n'ont apparemment pas été retrouvées sur la scène du crime, donc il ne reste qu'un seul endroit à vérifier. Vous deux ? Comme vous voudrez, monsieur l'apprenti boulanger, dégainez votre épée et montrez à cette courroux où ses lunettes se cachent. Je m'en sors pas si mal pour mon premier procès de sorcière. Tout dépendra de cette dernière preuve. Ça devrait résoudre cette affaire une fois pour toutes. Je laisse la conclusion de ce procès entre vos mains expertes, monsieur Wright. La preuve qui indique l'endroit qui n'a pas été inspecté ce soir est... Ouh là, attends. Je suis pas sûr de l'avoir, en vrai. Attends. Je save. Je suis pas sûr de l'avoir. Est-ce que ça serait pas dans le lait ? C'est tombé dans la seille à lait ? C'est tombé dedans ? Prends ça ! OMG ! Ce soir, un objet a été extrait de la scène du crime. Et ce, sous notre nez à tout ça. Extrait ? Je parle bien sûr de ça. Quoi ? Vous parlez de la seille à lait qui a disparu de la scène du crime ? Jusque-là, l'argument disant que les lunettes sont tombées sur la scène du crime a été considéré comme pure spéculation. Cependant, mademoiselle Morton, si nous retrouvons ces lunettes dans la seille à lait, alors notre pure spéculation se métamorphoserait en vérité. Ah oui, effectivement, c'est ça, le splash qu'il a entendu, putain, effectivement, tout à fait. Quelle sorcellerie est-ce donc ? De quoi est-ce que vous parlez ? Vous êtes possédés, complètement possédés. Mes lunettes ne peuvent pas être dans cette maudite et c'est impossible. Pourquoi ne pas arrêter les spéculations et vérifier une bonne fois pour toutes ? Qu'est-ce que vous en pensez, Garnet ? Tout ce qu'on gagnera, c'est une bonne perte de temps. Ne les écoutez pas, non ? Les prérogatives de l'Ordre des Chevaliers nous intiment de poursuivre toutes les pistes sérieuses lors d'un procès. Votre honneur ? L'Inquisition requiert un examen immédiat de cette seille à lait. Qu'il en soit ainsi ! Oh putain de merde ! Oh ! La vache ! Oh merde ! Oh mes aïeux ! Oh putain de merde ! Oh mon putain de merde ! Oh non, c'est pas possible ! Mademoiselle Morsem, comme vous pouvez le voir, vos lunettes se trouvent dans cette seille à lait. Vous avez été découverte et rien de ce que vous direz ne pourra changer ça. Dans ce cas, il nous reste une chose à découvrir. Quand est-ce que vous avez fait tomber vos lunettes dans cette seille à lait ? Quoi ? Comment est-ce que ça peut m'arriver à moi ? Ce procès est ridicule ! Je vous l'ai déjà dit, non ? Les lunettes sont tombées après, quand je me suis précipité vers le brasier. J'ai jeté un coup d'œil à la seille à lait, c'est à ce moment-là qu'elles ont dû tomber. Objection ! Ne dis pas de bêtises, mon enfant ! Pikette et moi sommes arrivés les premières et nous avons pris cette seille avant qui que ce soit puisse mettre ses mains sales dessus. Jamais nous ne laisserons une âme profane s'approcher dans les chi-délectables et nourrissants, je le jure sur ma ferme ! Tous les autres témoins ont dit avoir entendu l'incantation du sort Flammaris au même moment. D'après le grimoire, le sort Flammaris envoque un pilier de feu à un mètre de distance du lanceur de sort. Autrement dit, la véritable sorcière était forcément à côté de Mademoiselle Novella pendant toute la durée du crime. En effet, il s'est passé quoi là ? Hein ? Qu'est-ce qui est tombé là ? Son panier dans la tête ? Ah, c'est son panier de fleurs ! Putain, j'étais en mode... Mais attends, j'ai l'impression que c'était sa tête qui est tombée, je ne sais pas pourquoi. Quel étrange procès avons-nous là ? Depuis le tout début, nous assistons à une série de rebondissements plus étonnants les uns que les autres. Un boulanger devenu avocat, un témoin surprise et voilà que l'accusé vient d'être acquitté. Jamais je n'avais assisté à un tel spectacle. Que se passe-t-il ici ? La doncelle dans cette cage ! La véritable sorcière ! Mais, mais ! Et cette sorcière-là ! Arie Novella ! Arie Novella ! Arie Novella ! Mademoiselle Morten. Après, c'est dit, le sort qui lui réserve est vraiment atroce par contre. « Dites-nous, pourquoi ? » Mais c'est vrai que c'est étrange pourquoi est-ce qu'elle a tué ces deux personnes et ensuite... Parce qu'on pourrait croire qu'elle les a tués pour protéger Arie, mais sauf qu'ensuite, elle la condamne à mort, en fait. Donc, c'est très étrange. « Pourquoi avez-vous tenté d'incriminer, Mademoiselle Novella ? » Après, c'est peut-être parce que c'est ce qui était écrit aussi, peut-être. On rappelle que tout ça, c'est écrit par une seule personne. « Vous auriez pu fuir assez facilement après le crime. Vous n'aviez pas besoin de vous mettre dans cette situation. Ce crime n'est que le reflet des intentions pernicieuses qui vous habitent. Accuser une personne de sorcellerie la condamne au bûcher. En sachant ceci, pourquoi avoir choisi Arie Novella ? Savez-vous ce que c'est que d'être une sorcière malgré soi. Une sorcière malgré soi ? Ah oui, c'est complètement décidé par le narrateur. Tout ça, je suis dotée de ses pouvoirs malgré moi. Et à cause de ça, je me retrouve ici à vous supplier de m'épargner. Je menais pourtant une existence paisible. Je vendais des fleurs et mon patron me réprimandait quand j'en vendais peu. C'est pour cela que j'ai essayé de faire arrêter ces procès de sorcières une fois pour toutes. Mais que voulez-vous dire ? Vous savez tous de quoi je parle. L'unique condition qui fera arrêter ces procès est écrite dans l'histoire. Les procès de sorcières prendront fin quand Arkana ne sera plus. C'est quoi ? Elle a essayé de faire croire que c'était elle, Arkana a dit que c'était un sacrifice utile on va dire. Et voilà. C'était ma chance de mettre fin à tout ça. C'est ce que je croyais. Le soleil se couchait sur ce petit sentier forestier et il n'y avait pas une âme en vue. Je portais toujours mon sceptre caché sur moi dans l'attente d'une opportunité comme celle-ci. J'ai utilisé la magie pour révéler la véritable identité de cette fille. Si j'avais réussi ces procès auraient pris fin et j'aurais pu enfin mener une existence normale. Que dites-vous ? Est-ce que vous seriez ? Seriez-vous en train d'accuser Arya Novella ? Pourquoi pensez-vous que personne n'a jamais aperçu la légendaire grande sorcière ? Alors ça c'était ma théorie de tout à l'heure par contre. Mais du coup je pensais que le procès faisait valdinguer. en l'air cette histoire-là mais en fait du coup c'est... du coup c'est true. C'est parce qu'elle était cachée juste sous nos yeux. Elle est protégée. Elle est dissimulée. Cela fait partie de l'histoire. Fait partie de l'histoire. Objection. C'en est assez. Taisez-vous donc. L'existence d'une sorcière n'est jamais justifiée. Laissez-moi partir. Je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Vous avez le pouvoir d'arrêter ça. Tout ça. Cette ribaude c'est de sa faute. Cette ribaude c'est de sa faute. Je vous en supplie. Aidez-moi. S'il vous plaît libérez-moi. Chevalier de la cour vous êtes censé protéger les citadins. Laissez-moi une nouvelle chance. Vous vous trompez. Un chevalier se doit de protéger les habitants de labyrinthia. De vous et de vos congénères. J'ai déjà rempli mon devoir en essayant de vous protéger des allégations de la défense. Il semblait plausible que vous ne soyez pas la sorcière. Après tout, rien n'indiquait le contraire. cette possibilité a disparu depuis. Tout comme votre innocence. Votre destin est maintenant au bout de mon épée. Non ! Ville sorcière vous êtes une ennemie de la piratia. Que les flammes purifient cette terre. Un instant. Attendez s'il vous plaît arrêtez vous devez arrêter ça. Oh là là. Si ça peut servir à mettre un terme à ces horribles procès. Je veux bien partir en flamme. Alors laissez-moi prendre sa place. Jetez-moi aux flammes. Laissez-moi être un canin. S'il vous plaît. S'il vous plaît épargnez-la. Ce procès a démontré sans l'ombre d'un doute que la jeune floriste Rose Mortem est bien une sorcière. Selon la loi toute personne accusée de sorcellerie est envoyée au bûcher. Aïe 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 aïe. Mais comment ça ? Mais attends il est trop con ou quoi ? Il est rentré dans la salle il y a littéralement quelqu'un qui s'est fait cramer parce qu'elle était reconnue coupable sous ses yeux. Et là il est en mode quoi ? Comment ça ? What the fuck ? Comment ça ? La tension est devenue quasiment palpable. Garde préparez le bûcher. Oh non ! Oh là 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 ! Non ! Arrêtez ! Ne faites pas ça ! Oh ! Oh ! Écoutez-moi ! Ne la laissez pas vous duper ! Arya ! C'est elle la grande sorcière ! Il n'y a pas de temps à perdre ! C'est elle que vous devez arrêter ! Condamnez-la ! Condamnez-la ! Il n'y aura plus de procès ! De sorcière ! Oh non ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Jusqu'ici, on a toujours réussi à faire acquitter nos clients. Mais c'est la première fois qu'une victoire a un goût si amer ! Oh toi, toi tu m'as l'air d'être une belle connasse je pense, et je pense que d'ailleurs les sorcières qui la poursuivaient c'était justement des sorcières qui voulaient la ramener devant la justice ici. Possiblement. C'est pour ça qu'elle était poursuivie possiblement, je sais pas, franchement... Oh Aria ça va ? Oui, je tiens juste... je tiens à tous vous remercier. Vous êtes venu me sauver une fois de plus. Ouais, bien sûr qu'on est venu t'aider. Attends une seconde Aria, qu'est-ce que tu viens de dire ? Vous êtes venu me sauver une fois de plus ? Ça veut dire que tu... Oui, je me souviens de tout. Je me souviens aussi de la fin du procès précédent. Donc c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons et la deuxième fois que vous m'aidez. Monsieur Wright, vous dites avoir déjà rencontré Mademoiselle Novella par le passé ? Euh oui, on dirait que c'est le cas. Vous aussi, Monsieur Layton ? Hmm, nous devrions peut-être discuter de tous les événements récents. D'accord. De quoi voulez-vous parler ? Il s'est passé à Londres. Mademoiselle Novella nous a rendu visite à Londres. Elle apportait une lettre d'une de mes connaissances. Ah bon ? Monsieur Accidenti a réussi à libérer Aria de labyrinthia. Vous m'avez tous les deux sauvé, de ces sorcières qui nous poursuivaient. Tu as bien dit sorcières ? Elles étaient aussi à Londres, ces sorcières ? Malheureusement, nous avons à peine réussi à les retarder. La dernière fois qu'on s'est vu... Pardon. La dernière fois qu'on s'est vu, tu t'échappais à l'aide de ce bateau, n'est-ce pas ? Mais oui, c'est vrai ! Et que t'es-il arrivé après ça, Aria ? J'ai pris le cargo le long de la Tamise, avant d'arriver dans un petit port des environs. Et... C'est après ça que j'ai rencontré Monsieur Wright et Maya. D'accord. De quoi voulez-vous parler ? Et du coup, ce qui se passait sur le cargo ? J'ignorais où ce cargo allait s'arrêter. Jamais je ne m'étais sentie aussi seule. Je te présente mes excuses les plus sincères. J'ai beau être un gentleman, je n'ai rien pu faire pour empêcher ça. Mais non, s'il vous plaît, ce n'est pas de votre faute professeur. Ne dites pas ça. Je... Je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui puisse m'aider. Ah ça, je dirais que t'as touché le gros lot, en chair et en os en plus. T'as croisé la route d'une cambrioleuse de haut vol. C'est vrai, tu as raison. Vous avez dit une cambrioleuse de haut vol ? Ouah, c'est fascinant n'est-ce pas professeur ? Fascinant, ce n'est pas le mot que je choisirais. Après ça, on m'a emmené au tribunal. Et c'est là que j'ai rencontré Monsieur Wright qui m'a aidé à me sortir de cette impasse. Je vois. Dans ce cas, la situation me paraît plus claire. Des souvenirs résiduels de Monsieur Wright et du procès sont restés ancrés dans ta mémoire. Cela expliquerait pourquoi tu es automatiquement allé lui demander son aide une fois dans cette situation. Ça se tient. Après tout, Nick a écrit les premières lignes de l'histoire de la... des avocats interbritanniques. Vous avez bien dit écrit l'histoire ? Ouah, c'est incroyable ça ! N'est-ce pas professeur ? Je n'irai pas non plus jusqu'à dire que j'ai écrit l'histoire. Malheureusement, je n'ai pas réussi à rejoindre le professeur. Et malgré toutes les épreuves que j'ai traversées pour trouver cet indice, je suis restée coincée. Un indice ? Oui. La plaque d'identification accrochée au cou de cette adorable petite peluche. La plaque était un indice ? Mais pourquoi ? D'accord. De quoi voulez-vous parler ? La plaque du lutin brigadier. OMG. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir sur ce bateau. Comme par exemple, comment retrouver mon chemin une fois le bateau arrivé à destination, ce genre de choses. Retrouver ton chemin ? Oui, pour retrouver Luc et le professeur. Je ne pouvais compter sur personne d'autre. Tout le plaisir était pour nous, Mademoiselle Novella. Mais j'avais beau essayer. Impossible de me souvenir du nom de la ville où vous viviez. Hein ? Tu veux parler de Londres, Aria ? Ah, voilà. C'est Londres. C'était le nom écrit sur la lettre que Monsieur Accidenti m'avait remise. L'ours en peluche bleu que j'ai trouvé dans la cale portait cette plaque autour du cou. Désolé, Aria, mais le lutin brigadier ne ressemble en rien à un ours en peluche. Le mot gravé sur la plaque était Londres. C'est comme ça que je me suis souvenu du nom de la ville. Je pensais que c'était peut-être une adresse. En fait, ce jouet servait de mascotte pour promouvoir la police locale. Ah, c'est vrai. Inconsciemment, tu devais savoir que cette lettre, que cette plaque, avait de l'importance, Aria. C'est sûrement pour ça que tu l'as prise. Comme ça, tu as pu retrouver Monsieur Layton et Luc. Malgré tout, je me suis retrouvée seule et sans défense. Je me demande ce qui s'est vraiment passé dans cette cale, la marchandise. On ne sait toujours pas qui a bien pu frapper cette cuisinière avec la barre de fer. Que s'est-il passé ? Ah oui, c'est vrai, il semblerait que ce mystérieux criminel nous ait échappé. Il se peut qu'il y ait une connexion avec le groupe de sorcières. Comment ? Vous parlez des sorcières qui nous poursuivez depuis Londres ? Tout à fait. Elles t'ont peut-être vu embarquer sur ce bateau et t'y ont suivi. Vous pensez vraiment que c'est possible ? Donc, vous êtes en train de dire qu'une sorcière effrayante se cachait dans cette cale à marchandises ? Il y a de grandes chances, j'en ai peur. Tout ce que ces sorcières voulaient, c'était de se ramener à labyrinthia à tout prix. De ce fait, elles devaient s'assurer que rien ne puisse compromettre ta capture. Bah oui, elles voulaient la ramener à labyrinthia absolument. Parce que c'était le seul moyen pour elles d'arrêter les procès de sorcières, en fait. De la condamner ici. Parce que si elle disparaissait, pour toujours, jamais ce truc-là s'arrêterait, en fait. Ah ! Vous pensez que la confrontation avec Mademoiselle Plancton aurait pu contrarier le plan des sorcières ? Précisément. Elles se sont occupées du membre de l'équipage puis ont essayé de capturer Aria à nouveau, avant l'arrivée de la police. Malgré tout, leur plan a dû tourner au vinaigre, car tu t'es quand même retrouvée au tribunal. Et c'est là qu'elle est devenue ma cliente. Je n'arrive toujours pas à me rappeler clairement de ce qui s'est passé. Tu penses que quelqu'un manipulait Aria pendant ce procès ? Peut-être. J'avoue qu'elle avait l'air bizarre, quand même. Ou sinon, elle le fait... Elle n'est pas consciente, sinon qu'elle est... Arcana. Et du coup, c'est le narrateur qui... Qui a construit ce plot twist, quoi. Mais elle, elle n'en a pas conscience en tant qu'Aria. Et du coup, elle sait vraiment pas pourquoi ça lui arrive. Je sais pas. Blanc de mystère. Monsieur Wright. On vous a présenté Mademoiselle Novella en tant qu'étudiante, n'est-ce pas ? Oui. Elle ne pouvait pas se souvenir du monde en dehors des murs de Labyrinthia. Et donc, être assignée à un procès dans un tribunal britannique a posé un sérieux problème. Ça voudrait dire que quelqu'un tentait de cacher l'identité de Mademoiselle Novella. Et c'était la meuf, là. La... La... Comment ça s'appelait ? Pas l'Inquisitrice, mais celle... La bras droit du narrateur, là. Aurora. Aurora. Ah, à moins que Aurora soit, du coup, je sais pas. Aurora a fait croire à toutes les sorcières que Arya était Arcana. Et du coup, elle a voulu la... La... Là, c'est rien. Merde. Y'a un dos là-dedans. Quoi ? Mais professeur, est-ce que quelqu'un pourrait faire ça ? En effet, Luc. Et si c'était le cas, je pense que nos adversaires sont bien plus coriaces que nous le pensions. Mais à qui ou quoi est-ce qu'on a affaire ? Eh, les amis, venez en retourner la boulangerie. J'suis sûre que la patronne nous attend avec une montagne de petites viennoiseries. Hum... Je ne peux pas rentrer tout de suite. Quoi ? Tu ne peux pas, mais... Il me reste quelques formalités à remplir. S'il vous plaît, continuez sans moi pour l'instant. C'est sauce, quand même, ça. Tu es sûre ? Très bien. Je tiens à tous vous remercier. Merci pour tout ce que vous avez fait. Comme tu le sens, Arya, tu nous rejoindras plus tard. Comme tout à l'heure, tu étais censé nous rejoindre plus tard, par exemple. Oui. Adieu. Adieu. Adieu, c'est pas au revoir. Monsieur Wright, permettez-moi de me présenter dans les règles, comme le ferait tout gentleman. Mon nom est Herschel Lytton. Je suis professeur d'archéologie à Londres, à l'université de Grayson Heller. Un professeur ? Je m'appelle Phoenix Wright. Je suis avocat. C'est bien ce que je pensais. Vous ne ressembliez pas à un boulanger ordinaire, Monsieur Wright. Parce que je sais reconnaître les boulangers rien qu'à leur physique. Ouais. Même pour moi, ça avait l'air étrange. C'est bizarre. Je pensais vraiment avoir été un boulanger depuis toujours. Mais plus les gens le répétaient, moins ça me semblait vrai. Mais d'où est-ce qu'ils viennent tous ces souvenirs ? Dites professeur, si Monsieur Wright est un avocat, est-ce que ça veut dire qu'il est aussi intelligent que vous ? Certainement pas, Luke. Hmm, mais... Derrière chaque maître du barreau, il y a une assistante experte encore plus intelligente, belle, futée, sensationnelle, quoi. T'as oublié de parler de ton humilité. Bah... En fait... Elle est aussi... Elle a aussi ce travers-là qu'à Luke, mais elle est moins horripilante que lui. C'est un truc de fou, quoi. Moi, c'est Luke Triton. Je suis l'apprenti numéro 1 du professeur. Et le seul, du coup. Et moi, c'est Maya Fey. Lui, c'est Nick, mon assistant personnel. Voilà ! Voilà, c'est pour ça que je la préfère. N'est-ce pas mon petit Nicky ? Nicky ? Non mais attends. Depuis quand je suis ton assistant ? Peu importe. Peu importe. On ferait mieux de retourner à la boulangerie. Allez, on s'active un peu. Aria sera sûrement de retour avant qu'on ait le temps de dire ouf. Je n'en serais pas si... Je n'en serais pas si sûr si j'étais vous, monsieur l'apprenti boulanger. Inquisiteur Garnet ! Quelle remarquable plaidoirie. Dommage que vous n'ayez pas partagé vos talents d'avocat plus tôt. Croyez-moi, les talents d'avocat de Nicky surpassent ces talents de boulanger haut la main. Oui, si tu veux. Qu'est-ce que vous voulez dire, Inquisiteur ? Où se trouve Aria ? De nouvelles accusations ont été portées contre Mademoiselle Novella. Quoi ? Mais ce n'est pas possible ! Mais si... C'est possible. Ne feignez pas la surprise. On l'accuse d'être la grande sorcière Arcana. Elle est quoi ? Comment cela se fait-il ? Cette inculpation n'est basée que sur les accusations portées par Mademoiselle Mortem contre Mademoiselle Novella durant le procès. Cette décision n'a rien à voir avec moi. Hein ? Quoi qu'il en soit, cette demoiselle retournera devant la justice au moment voulu. En attendant, je suis chargé de m'enquérir de toutes les preuves existantes concernant cette possible grande sorcière. Excusez-moi, Inquisiteur, que voulez-vous dire par « au moment voulu » ? Une enquête sur ces allégations débutera le jour de la prochaine parade du narrateur. Dans deux semaines. Et après la conclusion de l'enquête, le procès de la grande sorcière débutera. Mais qu'est-ce que... Il semblerait que cette donzelle vous a caché un secret des plus sombres. Aria ? L'instruction d'Aria Novella est sur le point de commencer. Les heures de visite sont terminées. Je vous invite à quitter les lieux sans plus tarder. Aria serait la légendaire grande sorcière Arcana ? Une histoire qui gouverne la vie de tous les habitants d'une ville. Et maintenant cette grande sorcière Arcana. Quelle intrigue ! Il semble que nous soyons les seuls à pouvoir résoudre ces énigmes. Mais comment est-ce qu'on va faire ça en deux semaines ? Ou est-ce qu'on va bien pouvoir trouver des preuves ? C'est justement à ça que je pensais. Et comment est-ce qu'on s'adresse à elle ? Salut, oh, à toi, oh, fantasmagorique sorcière. Ou juste, hé, salut ma petite sorcière. Qu'est-ce que ça change ? Il y a grande et sorcière dans son nom. De bonne raison de rester à distance. Je pense avoir trouvé une solution assez simple à nos problèmes. Professeur Hayton ? Laissez-moi juste vous exposer mon idée, Monsieur Wright. La seule façon de résoudre le mystère de cette ville et de ses habitants, c'est de faire équipe. Il a raison. On est arrivés jusque-là. C'est pas maintenant qu'on va abandonner Aria. Bien, je vous suis. J'ai hâte de faire équipe avec vous, professeur. Et moi avec toi, Luc. Moi aussi, Maya. Bien. Êtes-vous prêts ? Notre propre histoire commence ici. Nous en dicterons le contenu et elle sera écrite de nos propres mains. À suivre. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir, messieurs-dames. C'était trop bien, j'aime trop le jeu, je le trouve incroyable. Voilà. Crédibilité. 300. Et se rajoute, fait monter à 1075. Pikara. Si vous regardez la partie, bien sûr. Oh oui ! Hop. Nous verrons ça plus tard, bien évidemment. Ce chapitre-là, nous le verrons plus tard. Chapitre 3, la grande sorcière. Et nous verrons ça la semaine prochaine, normalement, messieurs-dames. Hop. Voilà.